Ma mère est née en 1939 à Paris. Elle n'a que quelques semaines quand ses parents viennent en Suisse. La guerre éclate et la famille est bloquée en Europe. A la fin de la guerre, son père décide de repartir en Chine et laisse ma mère auprès des deux sœurs de l'évêque Charrière à Fribourg. Quand il est parti, il m'a dit « je viendrai te chercher dans deux ans ». Et bon, il n'est jamais revenu. Et là, on m'a dit que c'était à cause des événements politiques. En Suisse, j'étais étrangère. En France, j'étais étrangère. En Chine, je suis étrangère. Le destin de ma mère est intimement lié à l'histoire de la Chine. En 1985, son père meurt. Les frères et sœurs étaient réunis pour la première fois. Et finalement, vous avez vécu séparé pendant très longues années ? Toute la vie. Ma mère n'a jamais beaucoup parlé de son histoire. Mais aujourd'hui, elle part sur les traces de son père et des proches dont elle a été séparée. Pour moi, c'est très bizarre de venir en Chine. Pris-toi. Continue de lui parler de son père. C'est bien compliqué. Non, je te dis pas mal. Tu veux dire que tu es croyais, tu ne te dis pas mal. C'est pas mal compliqué. Je n'ai pas mal compliqué. D'une d'une fidélité ? D'une de la vie ! D'une 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 dure. C'est ça en famille, tu ne parles pas beaucoup, mais tu vis ensemble, c'est ça l'important, être ensemble, partager la vie. Sous-titrage ST' 501